Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan Assalamu alaikum wa rahmatullah Chaque fois que le ramadan approche, les questions fusent. Et parmi les premières questions qui nous sont posées, c'est la suivante. Est-ce que mon ramadan sera accepté si je n'accomplis pas les prières obligatoires ? Bien entendu, les réponses divergent. Puisque certains savants musulmans pensent et disent que celui qui n'accomplit pas ces prières obligatoires canoniques, les cinq prières, pour eux, n'est même pas musulman. C'est comme ça que certains savants pensent. Et bien entendu, nous disons qu'est musulman celui qui reconnaît Dieu, celui qui reconnaît ses prophètes, celui qui croit. Maintenant, les actes viennent accomplir la foi. Et nous avons des actes obligatoires, des actes recommandés. Nous avons des piliers dans l'islam. Ainsi, la prière, c'est le pilier des piliers dans notre religion, qui a pour objectif de rapprocher l'être humain de son créateur et de l'aider à s'élever. Dieu dit dans le Coran, Accomplis la prière afin de ne pas oublier ton Seigneur. Et Dieu dit dans un autre verset, Accomplis la prière, car la prière va te dissuader, lorsque tu la fais comme il se doit, de commettre la turpitude et le blâmable. Donc la prière, de manière unanime, chez tous nos savants musulmans, c'est le pilier des piliers que le musulman doit accomplir toute sa vie. Cependant, on reconnaît le fait suivant, c'est que beaucoup de musulmans ne sont pas au courant, n'ont pas appris, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école dite coranique pour recevoir un enseignement religieux et spirituel. Ainsi, il ne faut pas qu'on soit dans la posture de celui qui condamne, mais plutôt dans la posture de celui qui enseigne. On doit être des médecins qui soignons les cœurs et les esprits, et non pas des juges et des bourreaux qui condamnons et exécutons les gens. L'excommunication, c'est une aberration. L'objectif, c'est de rapprocher les gens de Dieu en ouvrant les portes de la miséricorde et du pardon et en étant pédagogue, en incitant, mettant l'eau à la bouche aux gens pendant le ramadan pour qu'ils pratiquent encore plus ce qui leur est utile et bénéfique sur terre et dans le delà. Ainsi, c'est l'occasion, ou jamais, pendant le ramadan, de prendre un livre sur l'enseignement de la prière, de télécharger, aujourd'hui on a tout à notre disponibilité, une conférence sur l'importance de la prière et s'adonner à cette pratique fondamentale. Maintenant, il est évident que celui qui jeûne et qui ne prie pas, Dieu tiendra compte de son jeûne, mais il le questionnera aussi sur la prière. Ainsi, ce qu'il faut, c'est s'adonner aux actes obligatoires, chacun à son allure, de manière progressive. Jeûnez et saisissez l'occasion pour prier. Alors, il y a la salat, cinq fois par jour, il y a les invocations, autant de fois que vous le voulez, de jour comme de nuit, et pendant le ramadan, puisqu'on est plus proche de Dieu, c'est le moment de lui demander de l'aide pour pouvoir accomplir la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada